Inde, au moins 45 morts, 250 secourus et 116 blessés hospitalisés après des glissements de terrain. Des glissements de terrain sont survenus tôt ce mardi matin dans l'état du Kerala. L'armée a déployé 225 soldats dans la zone. Des glissements de terrain survenus tôt ce mardi 30 juillet matin dans l'état indien du Kerala, Sud, ont fait au moins 45 morts, et 250 autres ont été secourus au milieu de la bouée des débris, selon les autorités locales. D.R. Megasri, un responsable du district de Wayanad dans l'état du Kerala, où l'effondrement d'un pont entrave les opérations de secours, a déclaré à la presse que 45 personnes étaient mortes et que 116 autres étaient hospitalisées pour recevoir des soins. Le ministre des Droits d'Axis de l'état du Kerala, M.B. Rajesh, a déclaré que plus de 250 personnes au total avaient été secourues jusqu'à présent, a rapporté le journal The Hindu. La ministre de la Santé de cet état, Veina George, avait indiqué plus tôt dans la journée à l'agence Press Trust of India que les hôpitaux avaient également pris en charge de nombreux blessés. Des centaines de personnes sont potentiellement coincées, a indiqué l'armée dans un communiqué qui précise qu'environ 225 soldats ont été déployés sur le site de la catastrophe pour participer aux efforts de recherche d'éventuels survivants. Le premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur le réseau social X, déclarant que ces « pensées vont à tous ceux qui ont perdu leurs proches » et que ces « prières vont aux blessés ». Il a également assuré aux autorités locales de « toute l'aide possible » pour faire face à la situation. Son bureau a en outre indiqué que les familles des victimes seraient indemnisées à hauteur de 2200 euros. Le chef de l'opposition indienne Rahul Gandhi, qui représentait sous la précédente mandature le district de Wayanad au Parlement indien, a qualifié de « déchirante » l'ampleur de la dévastation. « Notre pays a été témoin d'une augmentation alarmante des glissements de terrain ces dernières années et « il est urgent de mettre en place un plan d'action global pour faire face à la fréquence croissante des catastrophes naturelles », a-t-il ajouté. L'agence de gestion des catastrophes du Kerala, qui a expliqué que des équipes de pompiers et des forces de sécurité de l'État participaient aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés de l'armée, a prévenu que de nouvelles précipitations et vents violents sont attendus dans la journée. Les épisodes de moussons qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit dans la chaleur de l'été et sont essentiels pour reconstituer les réserves d'eau. Mais ils conduisent aussi à des inondations et glissements de terrain, à l'origine de dégâts matériels et de multiples décès, dont le nombre a augmenté ces dernières années en particulier en raison du changement climatique, affirment des experts. Les barrages, la déforestation ou les projets de développement en Inde sont également des facteurs d'aggravation du bilan humain. D'intenses tempêtes liées à la mousson s'étaient déjà abattues sur le pays au début du mois. Certains secteurs de la mégapole de Bombay ont été inondés, tandis que la foudre a tué au moins dix personnes dans l'État de Biarr, nord-est. Au Kerala, au moins vingt-cinq personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain en 2021. En 2018, près de cinq cents autres avaient perdu la vie lors des pires crues recensées dans l'État depuis plus d'un siècle. ... ... ... ...